... Nous sommes lundi, le 11 mars. Bon début de semaine, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévinck et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Émission bien chargée. Avec nos panalystes invités aujourd'hui qui seront Denis Gauthier et Marc-André Dumont. Nous aurons les échos de vestiaire du côté du Canadien. Nous aurons également les commentaires de l'antenneur-chef Martin Saint-Louis aux alentours de 12h30. Salutations à tous les jaseux. Que vous soyez sur Facebook, rds.ca, YouTube, Art Radio, via la télé sur RDS, RDS Info. On vous souhaite la bienvenue et surtout, on vous remercie de votre fidélité. Et jour après jour, semaine après semaine, c'est toujours très apprécié. On a eu une grosse journée vendredi dernier avec la date limite des transactions dans la Ligue nationale. Vous avez été nombreux et fidèles au rendez-vous. On était là quand même assez tôt le matin. On a débuté, je pense, à 7h vendredi matin. Oui, je pense. Je le confirme. C'était à 7h vendredi matin que nous étions là. Jusqu'à 11h par la suite, c'était le Quartier Général. Bref, ça a été une belle journée. Merci beaucoup de votre fidélité tout au long de cette journée spéciale transactions. Comme à chaque midi, j'accueille avec grand plaisir mon acolyte du midi, Martin Lomé qui est là. Salut Martin, comment ça va? Ça va de mieux en mieux, mon Yannick, je vais dire ça de même. Ça va de mieux en mieux. Et est-ce que tu savais qu'il y avait une journée mondiale de la plomberie? Non. Non. Salutations aux plombiers. J'imagine que tu vas saluer les plombiers. Ben oui. Salutations à tous les plombiers. Il y en a des très bons. Il y en a qui ont une craque. Il y en a qui n'ont pas de craque. Mais il y en a qui nous dépendent bien gros. Parce que le plombier, quand on l'appelle, c'est parce que ça va mal à la shop à la maison. Oui. Puis on est content quand il vient vite, vite, vite. pour réparer le problème ou la fuite. OK. Bien, salutations à tous les plombiers du Québec ou d'ailleurs au Canada qui nous écoutent. C'est une belle salutation. Martin, avant d'aller retrouver Denis Gauthier, si tu le veux bien, on va aller faire un tour du côté du vestiaire du Canadien. On a quelques joueurs qui ont été rencontrés par les médias. Je pense que c'est bon pour l'évaluation aussi de rencontrer ces équipes-là. Tu vois où se situe, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores aussi. Puis ça permet aussi de faire beaucoup de vidéos, d'analyser qu'est-ce qu'on fait de bien contre ces équipes-là, qu'est-ce qu'on fait un peu de moins bien. Puis je pense que ça va être un bon test pour nous autres si la fin de l'année. Je pense que c'est un peu de temps pour être là pour le plus de pratique. Juste les deux de nous, je pense que c'est la première fois que tous les joueurs ont été fait avec le ice. C'est ce qu'il y a juste d'être en train de l'année toute la pratique. C'est vraiment bon. La seule conversation que nous avons était de faire la prochaine étape. Et juste, tu sais, c'est assez simple aujourd'hui. On avait chacun le filet, j'ai retrouvé mon filet au bout. Puis tu sais, j'ai permis de faire tous les drills au complet du même coup-dé. Ouais, mais tu sais, je ne veux pas nécessairement comme une lutte. Tu sais, je pense qu'on est deux bons gardiens. Puis tu es quelqu'un de toute la bonne attitude, même chose pour moi. Je pense que les deux, on veut juste se supporter. Puis on veut les deux s'améliorer. Puis on veut les deux te donner une chance à l'équipe de gagner. Donc on va avoir la chance de jouer. Oui, on rit, mais ce n'est pas drôle. La première fois qu'on a une pratique complète, on a apprécié des deux côtés, du côté d'Aline Montembeau. On rit, mais ce n'était pas drôle. Denis Gauthier, salut. Salut, Denis. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Là, c'est certain, on pouvait parler au gardien bulle la première fois depuis la transaction. Ça fait que c'est normal que les commentaires qu'on a eus aujourd'hui en vue du match de demain face à Columbus. On va revenir un peu également sur le match de samedi. Canadien Leaves. Canadien a quand même donné une bonne bataille. Tu as aimé Suzuki, mais tu veux parler également de la part de Koffer et Stavkowski. Puis c'est drôle que tu dis que tu as aimé Suzuki. Je le trouvais sur le derrière pas mal, moi, en début de partie. Puis c'est drôle que je n'ai pas écouté la partie-là. Je l'ai réécouté tranquille hier soir. Puis je disais, tabarnouche, qui est tout le temps assez faux-foune en début de match. Mais le Canadien s'est agrippé. Puis ils ont fini par donner une bataille juste aux lits de Toronto. Oui. Bien, écoute, moi, quand j'ai évalué la performance de Suzuki, je suis d'accord avec toi, ce n'était pas parfait. Mais tu sais, je regarde l'ensemble de l'oeuvre, les responsabilités qu'il avait, le défi auquel il était présenté ce soir-là. Ce n'était pas nécessairement des choses qui étaient très évidentes. Si on suit au match de Toronto, ils ont perdu contre Boston la veille, mais Matthews a été complètement dominant au niveau de tous les buts attendus des tirs lorsqu'il faisait face à Charlie Coyle, qui, lui, avait la responsabilité à Boston de faire face à Matthews. Donc, même dans la victoire des Bruins, ils ont eu de la misère à convenir le jeu de Matthews. Bon, cela dit, ce n'est pas parfait du côté de Suzuki. Tu l'as mentionné, ça partait un peu plus tranquillement, mais je ne regarde pas chaque jeu individuellement. Je regarde le défi qui était présenté devant lui et comment il était capable de s'acquitter de ses responsabilités-là. Et le high test, pour moi, était évident. Matthews, quand il termine la journée ou le match avec aucun point, moins un, tu dis, bon, la responsabilité, elle est très bonne. Mais quand tu regardes un peu plus loin, lorsque la confrontation directe entre les deux, ils ont joué un peu plus de 11 minutes à 5 contre 5, un contre l'autre. Donc, c'est 11-18 total. Juste les statistiques, vite, vite, là, c'est 7 à 8 Suzuki dans les mises en jeu sur Versus Matthews. Donc, c'est déjà là ce qui est excellent. C'est 77 % des buts attendus, c'est expected goals. 68 % des tirs tentés ont été réalisés par les Canadiens lorsque les deux étaient sur la glace un contre l'autre. Et 70 % des tirs cadrés ont été réalisés par les Canadiens lorsque les deux faisaient face à face à 5 contre 5. Ça, pour moi, ça en dit beaucoup. Le temps de possession était du côté du Canadien. On a vraiment bien fait les choses de façon responsable, défensivement, mais aussi offensivement. On s'est pas juste défendu. On a attaqué. Donc, pour moi, ce sont plein de signes, ce sont plein d'indices qui continuent de nous montrer que Suzuki est en pleine progression comme centre numéro un du Canadien. Il sera notre centre numéro un, à moins d'avoir l'acquisition d'un vrai de l'extérieur ou d'un autre qui est en émergence qui le dépasse. Mais pour l'instant, c'est lui qui va être le numéro un dans cette situation-là et en pleine croissance. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que j'ai vu dans cette performance-là quand je regarde le défi qui est présenté à lui. Mais maintenant, Suzuki ne peut pas faire ça tout seul. Vas-y, excuse. Non, exact. Non, 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 vas-y, vas-y. Poursuie, je vais enchaîner par la suite. Je sais que je suis allé sur Cole et Slav. Bien, c'est ça. Pour moi, tu sais, Suzuki a une belle grosse performance impressionnante là-dedans, mais tu ne peux pas faire ce travail-là seul. Tu ne peux pas jouer un conseil et dire «j'ai fait le travail défensivement contre Mathieu, je l'ai menotté, je l'ai muselé, puis j'ai empêché le produit. » Ce n'est pas ça. Il y a des coéquipiers avec lui qui doivent faire le travail. Et ce qui m'impressionne autant, parce que Suzuki, on a toujours ce sentiment, on a toujours su que c'est un gars qui était responsable. On parle de lui comme un joueur qui est capable de jouer, excusez-moi, sur 200 pieds. Mais ce n'était pas les qualités qu'on donnait à Caulfield. Et ce n'est pas les qualités nécessairement que tu t'attends d'un jeune de 19 ans quand tu mets des responsabilités aussi importantes de jouer contre le meilleur marqueur présentement de la Ligue nationale ou un des meilleurs marqueurs des dernières années. Déjà 54 vus cette saison. Caulfield, pour moi, c'est quand même... c'est très bien acquitté la situation parce que, bon, il était dynamique, il était responsable. C'est deux tirs bloqués dans son cas, Caulfield, en 21 minutes 44 minutes de jouer, 4 tirs, il y en a 8 tentés. Donc offensivement, on a fait le travail. Mais tu sais, c'est un travail d'équipe. Même chose pour Slavkowski, c'est possession de rondelles. Et plus longtemps, on garde la rondelle, on la protège, on l'a en possession. Bien évidemment, en contrepartie, moins longtemps, les Leafs l'ont et ont des chances de produire et de générer de l'offensive. Et c'est ça que le Canadien a bien fait. Mais pour moi, c'est... On n'a pas... On n'a pas été intimidés. On n'a pas... Tu sais, on n'a pas regardé le Matthews avec des rouges, puis il est impressionné. Puis tu sais, on le regarde jouer, on le regarde aller, puis on se défend du mieux qu'on peut. C'est pas ça. C'est qu'on a pris... Tu sais, on a pris les vents dans ces situations-là. Et les gars ont contribué de belle façon. Autant défensivement, ils ont été responsables. C'est pas beaucoup de tirs dans le cas de Matthews. C'est trois tirs au filet dans tout le match. Donc pour moi, on a quand même bien fait le 13, puis de travail. Il a joué presque 21 minutes. Fait qu'il avait le temps de tirer en masse. Mais d'ailleurs... Oui, vas-y. D'ailleurs, Denis, je vais ajouter à ce que tu dis. T'as nommé quelques statistiques. Mathieu, là, aux médias sociaux, vient de nous donner des informations. Tu disais, là, 5 contre 5, qu'ils ont joué 11 minutes 18, un contre l'autre dans cette rencontre. Au cours de ces 11 minutes, le Canadien a eu l'avantage sur les Leafs. 13-6 en tir tenté, 8-3 en chance de marquer et 1-0 en termes de but. Donc ça, ça vient ajouter à ce que t'as dit. Puis il y en a un qui a bien résumé après le match. Je ne sais pas si vous avez entendu Mike Matheson quand il a dit les Leafs sont gagnés, mais ils ne nous ont pas battus. J'ai trouvé ça fin comme analyse. C'est vrai. Il a dit ça après le match, puis j'ai fait comme... Bien, il a raison. C'est vrai. Ils ont gagné, mais... On s'entend que si le Canadien joue comme samedi dernier, demain contre Columbus, c'est une victoire. Oui, mais je fais attention aussi. C'est sûr que c'est une belle phrase. Ça paraît bien. Ça démontre que le Canadien s'est bien battu pour ça. Mais je ne pense pas que c'est une situation comme d'autres fois où Martin disait qu'on s'est tiré dans le pied. Je ne pense pas que le Canadien s'est tiré dans le pied non plus. Non, exact. Il y a eu quelques erreurs. Bon, il y a eu des erreurs défensives, telles de Jack High et l'échappée qu'on a donnée à Domi entre Harris et... je me souviens, un straw ball. C'est sûr que ce n'était pas parfait. Puis un match de hockey, il faut se rappeler, il y a un adversaire à l'autre côté aussi. Lui-ci a le droit de faire des bons jeux. Lui-ci a le droit de créer, de générer quelque chose. À un moment donné, c'est celui qui en fait le moins, celui qui profite le plus de ses occasions. Les Lys aussi ont fait des erreurs dans cette situation-là. Peut-être que le Canadien n'a pas profité. Mais moi, je respecte énormément le niveau de jeu que le Canadien est encore capable de donner contre des bonnes formations de la Ligue. Dans le dernier voyage contre les deux équipes de la Floride, contre Margeville, contre la Caroline, les Canadiens s'est battus à tous les soirs. Je ne pense pas qu'il y a un match qu'on leur peut dire que le Canadien ne s'est pas présenté. C'est différents niveaux, on a fait des différentes performances, mais on s'est présenté à tous les soirs. Ça a été la même chose contre Toronto samedi. Moi, ça, pour avoir vécu ça plusieurs reprises, être éliminé tôt dans la saison pour savoir que tu n'as aucune chance, ça amène souvent à plus des performances en dents. des performances où un soir, tu es très bon et l'autre soir, tu décroches totalement au niveau des performances d'équipe. Et jusqu'à maintenant, Martin est capable de motiver son groupe, est capable de préparer son groupe à générer une certaine, sans dire que c'est une motivation artificielle, mais de créer des buts, de créer quelque chose qui garde les gars en vie, qui garde les gars nécessairement intéressés de poursuivre. On parle des bons vieux slogans tout le temps. On joue pour notre poste l'année prochaine, on joue pour un contre, c'est quand l'entraînement commence déjà. Tout ça, c'est vrai, mais tu es à l'intérieur de nous, à certains moments, tu es des soirs, c'est quand tu n'as pas l'objectif d'une place en séisonnatoire ou de gagner une coupe cette année au bout de la ligne que ce n'est pas possible pour toi. C'est sûr que nature humaine fait en sorte que ta tendance des fois est un peu plus facile à décrocher et à moins embarquer un soir donné. Mais ce n'est pas ce que je vois présentement et j'apprécie beaucoup ça du Canadien. Oui, exactement. je voudrais savoir par exemple de ta part, les Canadiens jouent bien depuis Floride, Tampa, Caroline, Nashville. Que ce soit victoire ou défaite, je m'en fous. C'est au moins on a un 60 secondes, un 60 minutes, 60 secondes. Un 60 minutes. Moi, je veux savoir être de l'ancien joueur. On le dit beaucoup des sénateurs d'Ottawa. Une fois qu'ils sont éliminés, ils se mettent à bien jouer. C'est-tu parce qu'ils sont éliminés qu'ils jouent bien ou finalement, le Canadien a compris certaines choses. La constance, 60 minutes, l'expérience des jeunes. Je l'ai dit plus d'une fois, je me répète. Les sorties de zone de l'adversaire, comment on les prend en charge rapidement. Les entrées de zone en contrôle de la rondeille. Il y a plein de choses que le Canadien fait bien. C'est ça qui est positif ou c'est parce que le Canadien est éliminé et qu'il n'y a plus de pression? Non, moi, je pense qu'il y a peut-être un peu du fait qu'il n'y a pas de pression. Mais moi, ce que je vois sur le Canadien, c'est quand est-ce que Martin nous a parlé de résultats? Dans un point de presse, je ne me rappelle pas. Tout est toujours à propos du processus. Tout est toujours à partir à propos de l'évolution de son club, de jouer de façon plus efficace, de jouer de façon plus intelligente. et ça, pour moi, ça s'est rendu... Ça l'a comme... Je ne veux pas déteindre, mais ça s'est transmis aux joueurs et les objectifs sont bien différents. On comprend très bien que cette année, c'était pour une saison difficile. Deux débuts, on savait que les saisonnatoires étaient un espoir, mais n'étaient pas nécessairement un but ultime. Le but, c'est de progresser, de développer, d'évoluer et de permettre à des jeunes de vivre des expériences et de les mettre dans des situations. Et on n'aurait jamais dérogé de ça depuis le début de la saison. Et on est allé... Il y a des gars, pour moi, qui ont fleuri absolument de façon exponentielle. Slavkovski en est un. Et non seulement parce qu'il a eu une bonne séquence offensive, il continue d'aller bien, mais dans son jeu d'ensemble, il y a des défenseurs qui sont arrivés, des Stroubles, des Goulay. Peut-être que cette année, la courbe de progression est moins grosse et moins prononcée peut-être que ce qu'on a vu l'année passée, mais c'est quand même en pente montante. C'est des expériences qu'il vit. Il y a plein de choses qui sont très positives, mais jamais, jamais, Martin dit, on est déçu d'avoir perdu et qu'il faut gagner. Ce n'est pas ça. C'est toujours, je suis content du match, on veut progresser, on veut évoluer et que les jeunes vivent de quoi et qu'on garde la motivation de cette façon-là. Donc, pour moi, c'est quand tu es orienté vers un but spécifique depuis longtemps, ça devient une routine et ça, pour moi, c'est ce qui permet le Canadien présentement d'avoir des performances, je vais dire, plus constantes que ce qu'on pourrait s'attendre ou ce qu'on voit peut-être des sénateurs d'Ottawa parce qu'eux étaient orientés vers le résultat. Eux, cette saison, c'était supposé être l'année qui s'en va en série d'un an. On s'y met à perdre et là, c'était la fin du monde parce qu'on tirait de l'arrière au classement et qu'il fallait retrouver des deux points. Chez le Canadien, on a moins senti ça ou on n'a pas nécessairement senti ça cette saison. Denis, en début d'émission, on entendait les commentaires de Caden Primo et de Samuel Montembeau. On va en parler un peu de la situation des gardiens. Il disait à la blague qu'il pratiquait enfin chacun avec leur filet. Ça fait du bien. On peut remercier l'organisation des Devils ou des Flames ou peu importe que Max Trump n'ait pas bougé. Ça a permis aux Canadiens d'échanger Jake Allen aux Devils. Mais là, ils doivent les deux, chacun dans leur cas, s'établir dans leur rôle respectif. Ils doivent, dans le cas de Samuel, c'est le gardien titulaire, c'est le gardien numéro un. Dans le cas de Caden, il doit s'établir comme un bon deuxième actuellement. Donc, il y a quand même un défi pour nos deux gardiens avec le Canadien. Défi et opportunité pour les deux. pour moi, excuse-moi, personnellement, et ça, c'est très personnel à moi, mais j'ai l'impression que l'opportunité et le développement de Samuel Montembeau est peut-être un peu plus important que celui de Primo. Dans le sens où, Primo doit jouer, doit développer et on doit savoir si il est capable d'être second dans la ligne de sénage correct. Mais tu sais, je pense que c'est François Gagnon qui en parlait ou c'est Marc Denis, je ne me souviens plus, mais si on s'était rendu à l'été avec trois gardiens de but, si on n'avait pas été capable d'échanger Jake Allen, pas personne est convaincu que c'est Jake Allen qui partait dans les trois gardiens de but. Tu sais, on aurait pu facilement débuter la prochaine saison avec Montembeau et Allen comme seconde et que Montembeau continue de progresser comme numéro un et Allen le seconde et vient l'encadrer, vient l'aider. Là, maintenant, l'opportunité s'est présentée, on a réussi à échanger Allen et là, c'est l'opportunité pour Primo de prouver qu'il est capable de faire le travail. Mais tu sais, l'échantillon est encore très petit pour savoir s'il est vraiment capable de faire le travail. Stéphane Roy était convaincu, il connaît les gardiens de but, je vais lui faire confiance. Mais tu sais, moi, personnellement, j'ai un peu de difficulté à être 100 % confiant. Puis tu sais, je ne suis pas sûr qu'on va avoir des réponses dans 18 matchs. Dans 18 matchs cette année qui ne sont pas des matchs sous pression, qui ne sont pas des matchs dans une course aussi éliminatoires, qui ne sont pas des matchs, je vais dire importants, je relativise, mais je ne suis pas convaincu qu'on a assez de temps pour le savoir non plus. J'aime ce que j'ai vu à date dans des conditions difficiles de Primo. J'ai beaucoup aimé la progression de Montembeau, ce qu'il a donné cette année. Mais là, il faut le voir. Moi, c'est lui, je veux voir plus que Primo de sa fin d'année. Il reste 18 matchs. Pour moi, c'est un partage 13 pour Montembeau, 5 pour Primo, quelque chose comme ça. Parce que moi, je veux plus voir Montembeau, si il est prêt à faire le travail de numéro 1 que de savoir si Primo est prêt à faire le travail de numéro 2. Ça, c'est juste mon opinion en moi. Mais la belle chose là-dedans, c'est qu'on en a terminé avec les distractions. On peut vraiment se concentrer à avoir une routine qui est plus normale. Chacun leur filet pendant toute la pratique. C'est des conditions qui sont plus normales. Être habillé à tous les soirs de façon normale durant les matchs, au lieu d'en avoir toujours un qui n'est pas habillé, qui n'est législable, ça va amener un positif. Et dans le cas de Montembeau, c'est comment est-ce qu'il va réagir maintenant qu'il est le numéro 1 puis qu'il n'y a pas un vétéran à côté de lui pour le rassurer. Dans les moments où c'est plus difficile, les petits mots de sagesse qui vont lui permettre d'être positif puis de rester dans son match. Je pense qu'il mentionnait dans une de ses entrevues, le match lui a donné 7 buts contre les Rangers. Il est allé au vent puis ça lui a fait du bien d'entendre Jake Allen au vent puis de le rassurer puis de ne pas lâcher. Maintenant qu'il n'a plus cette présence-là, comment est-ce que lui va réagir? Je suis confiant qu'on s'en va dans votre direction puis qu'il est capable, mais est-ce qu'il va être le gardien numéro 1 du Canadien quand on va être prêt à gagner? Maintenant, c'est à lui de prouver parce qu'on aura le temps et l'échantillon probablement au cours de la fin de saison et la saison prochaine pour savoir s'il est capable de faire ce travail-là. Pas 100 % d'accord. On a fini d'entendre parler des gardiens. Non. Si Primo gagne deux matchs de suite, on va se demander pourquoi ce n'est pas lui qui est dans le filet. Le débat va juste être déplacé, Denis. Je fais ça parce que je veux taquiner. Montembeau, absolument. Montembeau devrait être le gardien de but numéro 1. Deux départs, trois départs, un départ, Primo. Mais pourquoi qu'on mettrait un couvert sur Kaylin, Primo? Si jamais... Pourquoi ne pas... Si Kaylin, Primo est capable de livrer la marchandise également, Montembeau, on le souhaite. Puis à date, il a montré qu'il était meilleur que Primo. Mais si Primo peut monter son niveau de jeu, quand tu dis je ne veux pas savoir si Primo est un bon numéro 2. Ah non? De coup, qu'on se ramasse avec un duo, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que Montembeau et Primo, c'est Hallmark et Swinman. Mais pourquoi ne pas avoir cette compétition interne-là? On n'a pas de Chesterkin chez nous, on n'a pas de Sorokin. Pourquoi mettre un plafond sur Kaylin, Primo, puis dire moi, je ne suis pas intéressé à savoir s'il est un bon 2. Je veux surtout savoir si Primo c'est un bon 1. Ah ouais? Les portes sont ouvertes les gars, il reste quoi 19-18 matchs? Go! C'est Primo qui est confirmé demain pour le match de Columbus. On va avoir Montembeau contre Boston. Je pense qu'il n'y a personne qui était contre ça. Puis il devrait être samedi à Montembeau. Mais si Primo peut aligner des bonnes performances, des blanchissages, etc., pour le biais d'une équipe de hockey, moi, je dis ça pour te taquiner un peu, mais je dis ça aussi parce que je le pense, Denis. Bien, tu as le droit. Pour vrai, c'est une question de vision, une question d'opinion. Puis il n'y a pas, en tout cas, à mes yeux, il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses. Moi, c'est je vais par feeling, je vais par ce que je vois. Pour vrai, moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de choses de Primo dans les conditions difficiles qui ont été mis dedans cette année, mais je ne vois pas le potentiel d'un ménage à 2,50-50 comme à Boston dans les deux. Je pense que la différence de talent, elle est là. Le millage au cours de la dernière année ou deux de Primo, ce n'est pas nécessairement optimal pour le développement d'un gardien de but. Fait que, tu sais, je vais respecter ton opinion et je la considère aussi. Je prenne plus le temps de dire pensée, mais pour moi, ce que je veux voir présentement, c'est oui, je veux voir les deux, mais je ne vois pas le potentiel. Je veux faire attention parce que je ne veux pas manquer de respect, mais je ne vois pas le plafond très haut dans celui de Primo. Je le vois comme un papier gardien de but qui est là. Vas-y. Je comprends ta pensée. D'ailleurs, c'est pour ça que notre opinion est différente. Le potentiel en Primo, aussitôt que toi et moi, on diffère là-dessus, toi, tu ne veux pas le voir aussi souvent et moi, je veux le voir plus souvent. C'est parce qu'on n'est pas d'accord sur le potentiel. C'est correct, c'est ça la beauté de la patente. Continue, je m'excuse, mais je comprends pourquoi notre opinion diffère. mais en bout de ligne, je ne suis pas un expert de gardien de but. Tu me demanderais à un défenseur, je verrais la chose différemment, mais je me mets dans la peau du défenseur devant, sur une patinoire que j'ai lu derrière moi. C'est sûr pour moi que j'ai une meilleure assurance, j'ai une meilleure confiance avec mon tambeau dans le filet. Mais en bout de ligne, ça va être lui notre numéro un. Dans ce qu'on a dans l'organisation présentement pour les deux prochaines années, à moins de rentrer quelqu'un d'autre, il n'y a pas un jeune qui va arriver qui va prendre la place à mon tambeau. Moi, je veux voir nécessairement si lui est capable de garder assez de match dans une saison pour nous garder à flot et nous amener en série l'année prochaine. C'est un peu ça le portrait que je vois la situation se développer. Ça ne veut pas dire que c'est bon, ça reste juste mon opinion. Parfait, Denis. On va permettre aux gens à la télé d'aller vers les grands titres. On poursuit la discussion dans la Ligue nationale, ailleurs. On va aller avec une situation qui est arrivée hier. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le match entre le Wild et les Prédateurs de Nashville. Le Wild qui est à égalité avec les Prédateurs. 3-3. On s'en va en prolongation. Il reste un peu moins de deux minutes. John Hines décide, c'est 3-3 en prolongation, décide de retirer Marc-André Fleury au profit d'un quatrième joueur. et ça fonctionne. Ils ont marqué. Après le match, il a dit j'ai rien à perdre. Un point, je m'en fous, j'en voulais deux. Ils ont du retard pas mal. Sauf que, puis ça, honnêtement, je ne le savais pas et je pense qu'il y a quelques joueurs qui ne le savait pas non plus. Mais saviez-vous, messieurs, que si Nashville avait marqué dans un filet désert en prolongation, c'était zip-zap, zéro point pour le Wild. Le règlement en prolongation dit que si tu marques dans un filet désert, il n'y a pas de point. Donc, tu vas me dire que c'est un gros risque, mais en même temps, il y a quoi à perdre. Il est 6-7 points derrière une place en série. Donc, c'est correct. Puis la stratégie a fonctionné, mais c'était quand même particulier. C'est inhabituel, c'est particulier et j'adore l'audace. Pour moi, l'idée que j'ai déjà dans cette situation-là, c'est un peu un acte de désespoir. Puis il a raison. Regarde le classement général présentement, ces deux points-là, lui a permis de passer en avant de trois équipes à la course au séjournatoire. À la course pour le Wild Card, qui est Vegas, détient le dernier poste présentement avec 75 points, ça les a rapprochés à 6 points. C'est sûr que là, bon, il y a des matchs de plus de jouets dans le cas de Minnesota, mais il reste 18 matchs, 17 matchs pour le Minnesota. Les clubs derrière eux ont des matchs en main pour quelques-uns. Ils ne sont pas dans une situation qui est vraiment positive pour eux. Donc, chaque soir, ça leur prend deux points. Un point, tu vas te sortir de la course un point à la fois, mais ça va être déjà très difficile si tu gagnes tous tes matchs jusqu'à la fin de la saison pour que Vegas quand même perdent leur part de matchs dans cette situation-là. J'adore ça, ça s'est déjà vu. Sergey Fedorov le faisait régulièrement dans la KHL. Ça a marché quelques fois, ça n'a pas marché d'autres fois. donc l'idée n'est pas nécessairement de nouvelles. Elle est nouvelle dans la Ligue nationale, mais dans un moment de désespoir, dans un moment de course aussi illuminatoire à la fin de saison, lorsque l'échec point devient comme une pépée d'or nécessairement. J'adore l'idée et l'audace dans cette situation-là. C'est quand même intéressant parce qu'on a amené des visions différentes. Nous, Patrick Ouell qui retirait son gardien de but avec 7, 8, 10 minutes à jouer lors de son premier séjour d'entraîneur au Colorado. On essaye des nouvelles choses. On pense outside the box de façon différente puis de façon peut-être plus nouvelle, de façon de plus nouvelle génération. mais le risque en valait la chandelle dans cette situation-là parce que c'est déjà une situation très précaire pour Minnesota puis de 0 points de les éliminer pratiquement des séries puis de garder 2 points ça te permet au moins de t'accrocher à l'espoir que peut-être qu'on pourrait rester dans la course un peu plus longtemps. Je vais te parler dans quelques instants de la question de Pascal Poitras qui dit voulez-vous demander à Denis ce que son gars a ressenti lors de la victoire de Toronto des Pats de l'UQTR. On va revenir dans deux petites secondes. Je le savais pour le règlement mais plus je le savais de genre ah oui c'est vrai parce que t'as déjà un point garanti donc tout le monde s'amuserait à lever son gardien pour aller chercher le deuxième que c'était à perdre puis tu sais que je déteste John Hines à m'en confesser bravo bravo c'était ça qu'il fallait faire pour essayer de se ramener dans la course puis si tu crois s'il rentre en Syrie par un point il faudra se souvenir de cette fin de semaine du mois de mars pour dire hey c'est ça qu'il rentre en Syrie bravo 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 t'endormais 5 matchs de suite comme ça tout le monde va payer le prix c'est comme pourquoi Nashville est en Syrie 8 victoires de suite bang ça leur a donné les Allenders sont à 6 non les Allenders sont à 6 victoires de suite ils sont 29-20 ça veut dire qu'avant leurs 6 victoires de suite Yann il était à 23-20 23-20 c'est presque 500 tu rentres pas en Syrie tu comprends ça a pris un peu de temps l'effet Patrick ouais mais ça a pris un peu de temps à marcher on est autour de 500 pendant les 6 7-8 premiers matchs mais c'est un total de 10-5 pour bon pour Patrick ouais il y a 6 en ligne dans cette situation c'est parfait depuis l'arrivée mais moi le plus gros changement que je vois présentement c'est dans la série de 6 victoires des Allenders c'est clair c'est 30 buts pour 11 buts contre j'ai fait les calculs les 6 derniers matchs dernièrement et c'est là la différence les buts accordés c'est un peu plus traditionnel des Allenders c'est pas ce qu'on a vu cette année mais depuis les années Barry Trott c'est une équipe qui était vraiment assez défensive et gardien de but on est revenu à ça Patrick a mis beaucoup l'emport pour son équipe de défendre dans son territoire de mettre plus de pression de fermer en zone neutre et on a accordé seulement 11 buts au cours de cette séquence de 6 victoires on en a marqué 30 donc la confiance remonte même si on n'est pas une équipe déremplie de talents naturels en avant de dire des gros dynamo offensifs mais c'est quand même 30 buts c'est une moyenne de 5 par match ce qui est bien au-delà de ce qui est nécessaire pour gagner match après match dans la Ligue présentement Moi je pense ça va être bien bien le fun si les Highlanders sont dans les séries avec Patrick c'est sûr qu'on va avoir un intérêt particulier pour cette équipe-là Denis on va te garder quelques instants parce que oui Martin en a parlé un petit peu on va parler de ton fils de ton plus vieux avec les Patriotes de l'UQTR juste mentionner aux gens également que nous aurons les propos de Martin Saint-Louis dans les prochaines minutes et Marc-André Dumont va se joindre à nous également après les commentaires de Martin Saint-Louis on va jaser avec Marc-André mais pour le moment on va permettre aux gens de la télé de revenir puis on va faire un beau clin d'oeil aux Patriotes de l'UQTR On poursuit la discussion en compagnie de Denis Gauthier et Martin l'a dit brièvement avec une question de Pascal Poitras sur Facebook et c'était d'ailleurs prévu dans nos sujets également YouTube On ne pouvait pas te laisser partir sur YouTube on ne pouvait pas te laisser partir Denis sans parler parce que ton plus vieux Kaelin qui avec les Patriotes de l'UQTR hier ont remporté la Coupe Queens du côté de Toronto Un beau samedi soir à Toronto pour les Patriotes c'était ensuite la formule pour se rendre au championnat de la Coupe Queens qui est le championnat de la Ligue de l'Ontario parce qu'on a trois clubs au Québec McGill, Concordia et les Patriotes de Trois-Rivières qui jouent dans la Ligue de l'Ontario pour la Coupe Queens donc le champion de l'Association S qui était Patriote et le seul de l'Association Ouest qui était les Bulls de Toronto ont joué pour un match ultime pour la Coupe Queens on a gagné les Patriotes une troisième Coupe Queens consécutive au cours des trois dernières années par une marque de 3 à 2 en deuxième période de prolongation donc le drame était élevé la pression était là pour tout le monde mais c'est un match qui a été pour les parents qui regardaient au loin ou étaient sur place évidemment c'était un match très stressant mais les jeunes ont vraiment donné un effort a été je ne peux pas dire largement mais quand même dominé au niveau du rythme et des tirs au but et tout le reste durant le match le boat s'est accroché avec une excellente performance de leur gardien de but mais moi je voulais juste en parler parce que bon c'est un c'est félicitations aux Patriotes l'équipe de Marc-Étienne Hubert ont bâti un programme absolument incroyable au Québec un programme universitaire je voulais en parler aussi parce que pour moi cette ligue-là la ligue universitaire est une découverte absolument incroyable pour moi c'est du hockey de grande qualité avec une intensité qu'on ne voit pas nulle part ailleurs au Québec parce que seulement 28 matchs dans la saison donc chaque match compte t'as l'impression que tous les joueurs se donnent à fond sont plus souvent qu'autrement en santé et reposés donc l'enjeu de chaque match est tellement grand parce que t'en joues pas beaucoup que l'intensité le jeu physique la vitesse et le spectacle est très très impressionnant pour moi ça a été une belle découverte j'ai navigué dans le hockey toute ma vie j'ai vu plusieurs calides mais la ligue universitaire c'est pas quelque chose que je connaissais puis t'es je suis content de savoir j'ai croisé des dépisteurs à la ligue nationale pas beaucoup mais il y en a eu quelques-uns puis ils vont faire leur tour pour être ceux qui en échappent pas non mais pas pour mon fils mais juste pour la découverte de cette ligue-là parce que t'as des bons joueurs de hockey dans cette ligue-là puis t'es des fois là juste pour pas échapper un Mathieu d'Arche de ce monde puis pas échapper un autre n'importe qui des fois là il y en a des bons qui travaillent puis qui développent tard puis tout ça moi là j'ai vraiment pour une première année j'ai vraiment apprécié le calibre de jeu puis l'expérience puis de voir ce niveau de jeu-là et j'encourage les gens à aller supporter si vous avez une équipe pas trop loin d'une équipe universitaire allez les voir allez apprécier le spectacle parce que c'est vraiment c'est vraiment le fun puis je souhaite je souhaite bonne chance sur ça aux Patriotes qui commencent leur conquête ou leur périple pour gagner la coupe la coupe EU la University Cup ou quelque chose comme ça ça s'appelle je suis pas certain mais le championnat canadien qui commence jeudi les Patriotes commencent eux vendredi à 13h si je ne me trompe pas contre l'université de Moncton avec les Patriotes qui sont cassés deuxième sur le bracket contre Moncton qui est septième ça commence vendredi 28 matchs ils jouent entre quelle date puis quelle date c'est-tu au moins un match sommeil écoute oui mais la pause de Noël est quasiment un mois et demi c'est genre octobre à début décembre si je ne me trompe pas tu es un mois et demi tu recommences début janvier puis tu vois ils ont terminé 3-4 semaines puis les séries c'est les deux points séries c'est demi-finale finale d'association c'est des deux-trois mercredi vendredi dimanche si tu gagnes la demi-finale tu recommences mercredi vendredi dimanche pour la finale de conférence et tout de suite après le samedi d'après c'était c'était le championnat pour la finale pour la coupe mais les deux équipes en fait il y a quatre équipes parce que c'est le jeu canadien ok ok Danny merci de nous avoir ouvert les yeux là-dessus puis on te souhaite une bonne journée mon ami Danny puis on se reparle bientôt salut mon Danny salut bonne journée salut mon chum salut Danny on va aller tout de suite aux extraits de vestiaire entre autres Martin Saint-Louis qui a parlé à la suite de l'entraînement aujourd'hui on compite contre n'importe qui parce que on sait qu'on est dans notre processus présentement on est on est plus avancé on est organisé même si c'est face-off et tout puis ça apparaît dans notre comportement sur la glace puis c'est une grosse partie pourquoi on peut être dans ces matchs-là contre des grosses équipes c'est des répétitions que tu ne peux pas acheter ça c'est réel puis ces équipes-là elles vont être encore là l'année prochaine c'est continuer nous autres à se rapprocher des bonnes équipes dans la ligue puis tu as une opportunité à faire ça parce que tu vas jouer contre eux autres tu veux toujours avoir une bataille à l'interne je pense que ça ça pousse les gars ça les amène à un autre niveau peut-être tu sais tu veux toujours essayer d'améliorer la chaise que tu es que tu es dedans ça soit un gardien soit un défenseur ou un avant il faut que tu fasses la job de la chaise que tu as maintenant il ne faut pas avoir peur d'en voler une puis ça fait partie de cette ligue-là c'est compétitif à l'interne à l'externe puis il faut que tu sois alerte c'est pas comme si on a ramassé Joe dans un échange tu sais on l'a rebâti from within je ne sais pas comment tu dis ça de l'intérieur tu sais fait que non on est on est très contents on est très fiers de lui puis c'est de continuer c'est du jour à jour je suis content d'entendre qu'ils l'ont rebâti de l'intérieur ils sont mieux de ne pas arrêter de mettre de l'eau dans le béton puis dans la chaudière parce qu'il peut refiger assez vite dans le cas d'armure on va vous dire une affaire on partira pas en peur avec lui Marc-André Dumont qui est là comment ça va Marc-André salut messieurs ça va super bien j'aime toujours ça commencer la semaine avec vous autres ben oui ça commence bien la semaine ça me fait Yann ça me fait rire ton expression aussi bien mettre de l'eau dans le béton c'est ça que ça me fait penser non c'est pas ça non t'as pas compris t'as pas compris tu sais quand tu fais du béton faut-tu mettre de l'eau pour le garder délayer liquide pour qu'il puisse agir à son 100% c'est ça que j'ai dit fait que c'est mieux de continuer à mettre de l'eau dans une boquette de ciment parce qu'à un moment donné il va jammer puis t'es fait puis Armia il est sur la limite de jammer ok good j'avais tout compris ça je disais la même affaire mais j'allais dire pour l'imager tu sais quand on achète ses pots puis c'est pas parce que je fais des renaux en ce moment tu sais des pots avec le top rose pour faire des patches de j-proc quand tu l'ouvres puis il n'a pas séché il est rose une fois qu'il est blanc c'est parce qu'il a séché puis c'est dur tu lui mets tout le temps un petit peu d'eau pour le garder rose gardez-nous Yoel rose la même affaire mais pour vrai on fait des farces on va en parler Marc-André est-ce que Yoel Armia est vraiment meilleur cette année puis qu'ils l'ont vraiment rebâti de l'intérieur ou Claude Julien je me souviens des points de presse de dire Yoel Armia quel potentiel il faut juste travailler avec lui Dominique Duchamp Yoel Armia quel potentiel il faut juste travailler avec lui tout le monde aime amener un petit coup de coeur pour Yoel Armia puis on s'en va par là est-ce que tu as vraiment vu une progression dans le jeu de Yoel Armia là versus les années précédentes la réponse c'est oui puis la solution c'est lui-même c'est Yoel Armia c'est pas Claude Julien c'est pas Dominique Duchamp c'est pas Martin Saint-Louis ils ont ces trois entraîneurs-là puis tous ceux qu'il y a eu avant il arrivait de Winnipeg je me rappelle bien il y a eu Paul Maurice comme coach c'est sûr qu'il y a plein de coachs qui lui ont parlé de sa constance qui lui ont parlé des éléments qu'il devait travailler puis améliorer mais je pense qu'il y a surtout un élément clé dans tout ça c'est quand il a été cédé à Laval puis j'ai vu ses premiers matchs pour le Rocket je les ai surveillés puis je pense que je travaillais sur un de ces matchs-là d'ailleurs puis il était jumelé avec Joshua Roy ça l'a cliqué mais tu voyais que Yoel Armia quand Joshua Roy m'a marqué son premier but professionnel il avait le grand sourire il était allé le voir puis il agissait en bon coéquipier c'était que dans le fond tu sais des fois les vétérans qui sont renvoyés dans les Américaines ils n'ont pas toujours le sourire aux lèvres assez facile disons et lui c'est comme s'il se disait je suis content pour Joshua c'est un jeune il y a 20 ans il commence je vais l'aider à s'établir puis en même temps moi je vais prouver que je devrais être rappelé puis c'est ce qui est arrivé parce qu'il a marqué un paquet de buts en partant mais il était bon dans d'autres facettes notamment des avantages numériques puis là on le voit puis ce que j'apprécie c'est que depuis plusieurs semaines quand tu le regardes jouer il y a vraiment une constance dans son engagement tu sais c'est pas nécessairement une production chaque match mais son engagement à gagner ses batailles un contre un à se replier défensivement le repli défensif c'est l'élément numéro un que je surveille depuis je te dirais quatre je vous dirais les gars quatre ou cinq semaines je pense ça fait chaque semaine j'en parle je vais en parler encore cette semaine petit teaser mais Joel Armia c'est vraiment un de ceux qui est constant sur le repli défensif qui est 99% du temps impliqué bonne position donc je pense que je pense qu'il y a une progression je pense pas que c'est un feu de paille je pense pas que c'est comme dans les années passées où tout d'un coup il y avait une chute parce que là il sait qu'une rétrogradation à Laval est possible c'est arrivé puis si le Canadien va le faire ils le font encore c'est sûr donc lui il se dit je veux pas que ça arrive un peu à l'image d'Armia Marc-André dans un de tes sujets que tu voulais nous parler absolument c'est cette progression et là pendant qu'on perd Marc-André il va sûrement revenir c'est cette progression du jeu défensif on a une fiche également de trois buts accordés est-ce qu'on a perdu Marc-André ou il est il est dans l'auto le temps le temps qu'on retrouve Marc-André je suis pas sûr écoute 20-21 14 points 21-22 21-22 14 points 22-23 14 points il fait trois ans qu'il fait 14 points il a brisé 14 points il était à 16 il était constant il a brisé 14 points il était à 16 on l'a rebâti de l'intérieur pour vrai vraiment toi tu regardes le match du Canadien il joue à l'armure attends une seconde il a 16 points en 48 matchs il joue 14 minutes 59 ça fait deux ans qu'il joue 14 minutes 59 il a passé aussi 14 minutes 59 de temps de jeu cette année 14 minutes 59 c'est régulier dis-moi que toi tu t'assoies dans ton salon je le vois je pense que je suis seul à RDS qui a essayé de défendre Yoel Armia un moment donné je me souviens-toi Marc Denis nous avait parlé de l'eau tiède j'avais dit il récupère des rondelles le long des bandes il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire je vois encore ça mais est-ce que Yoel joue vraiment mieux ou il y a vraiment du monde maintenant qui récupère les rondelles le long des bandes pour lui avec lui Newhook et Joshua Roy rebâti de l'intérieur Jean-François Hu me l'avait dit puis on le voit aussi avec Martin Saint-Louis on voit Yoel Armia sourire peut-être qu'il aime un peu plus sa job qu'il l'aimait avant mais pour vrai écoute écrivez-moi sur RDS on jase est-ce que vous regardez les matchs canadiens puis vous faites wow vraiment ça paraît qu'on rebâti ce gars-là de l'intérieur non mais tu sais Martin t'as raison puis dans le cas d'Armio est-ce qu'on est prêt avec tu sais sont prêts avec il reste une autre année à son contrat désolé j'ai accroché mon micro il reste une autre année à son contrat tu sais il est pas échangeable puis on est tous d'accord que quand le Canadien va arriver dans une situation où on doit gagner performé donc possiblement pas la saison prochaine dans l'autre il sera pas de l'alignement Joël Armia il sera plus là ils redonneront pas un contrat tu sais fait que là on est prêt avec fait qu'au moins tu dis ben c'est un peu plus je comprends un peu ce que Martin Saint-Louis veut dire c'est plus encourageant à le voir aller présentement que quand on le regardait en début de saison pas d'accord avec ça il est moins pire t'as pas de l'air convaincu pas sûr non pas sûr que j'aurais été sur la place publique puis dire on a rebâti Yoël de l'intérieur là il y a Danny Martin il a joué moins de match mais non arrête Danny va voir les statistiques 48 cette année 43 l'an passé fait que tu sais de 43 à 48 il a passé de 14 à 16 points 60 en 21-22 pour 14 points puis 41 pour 14 points en 20-21 je veux dire quand il joue 40 ou quand il joue 60 il arrêtait à 14 pendant 3 ans là il serait en 16 on l'a rebâti de l'intérieur on l'a rebâti de l'intérieur puis il sourit carline excuse-moi Marc j'ai profité que t'avais des problèmes de connexion pour déblatérer sur Yoël Armia et je disais s'il y en a qui sont assis dans le salon puis qu'ils regardent un match canadien puis qu'ils font hey Yoël t'es vraiment amélioré il était une personne de l'intérieur ça paraît écrivez-moi je vois pas ça je vois le même Yoël Armia qui enlève la rondelle à l'adversaire quelqu'un qui est sur sa game je vais parler de l'année de la COVID la division canadienne il était excellent avant qu'il se fasse juger puis qu'il aille mal à la tête il était très bon tout le monde disait finalement Yoël est arrivé mais je vois pas Marc-André veux-tu ajouter ou que je te lance sur autre chose je veux dire Martin je te rejoins sur peut-être un élément c'est que il y a moins de moments d'absence je trouve que dans les années passées il était totalement absent on le voyait pas du tout puis là chaque fois que je porte une attention sur la patinoire je le suis je l'observe il fait un paquet de petits détails qui sont importants puis je pense que c'est à cause de ça qu'il demeure à Montréal dans l'alignement puis qu'il joue bien puis je pense qu'il a pas été cédé à Laval parce qu'il produisait pas il a été cédé à Laval en début de saison parce qu'il s'impliquait pas parce qu'il était pas engagé donc c'est le niveau d'engagement puis le niveau d'implication où je vois une certaine constance qui était pas là dans les années passées ok Marc-Anon on va parler t'en as dit ça un petit mot tantôt puis Martin en a parlé aussi on va parler de Joshua Roy parce que là tu veux jaser un peu du plan qu'est-ce qu'on fait avec Joshua Roy d'ailleurs je viens de lire une note de notre collègue Andréane Barbeau qui est à l'entraînement du Canadien qui dit que Joshua Roy met les bouchées de trip ils ont eu le temps de faire le vestiaire faire le point de presse de Martin Saint-Louis et Joshua Roy est encore sur la patinoire il travaille il continue à oui oui tant mieux je suis content moi aussi d'entendre ça mais on voit qu'il veut puis qu'il a un talent toi là Marc-André selon toi c'est quoi le meilleur plan pour lui on le garde à Montréal on l'envoie à Laval qu'est-ce qu'on doit faire avec Joshua Roy je vous le dis les gars à 16-17 ans quand Joshua Roy était dans le junior majeur il n'y a pas un journaliste qui aurait dit Joshua Roy est encore sur la patinoire puis il est encore en teinte frais du temps supplémentaire puis on ne peut pas y parler ça c'est l'évolution du joueur de hockey je trouve ça formidable je trouve formidable comme modèle pour les jeunes Québécois les jeunes joueurs de hockey qui ont 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans puis qui aspirent à se développer au maximum de leur capacité à devenir la meilleure version d'eux-mêmes puis Joshua Roy il a eu un déclic à un moment donné quand il est arrivé à Sherbrooke ce déclic-là l'amène aujourd'hui à 20 ans à jouer pour le Canadien de Montréal donc bien tu sais j'ai entendu beaucoup de choses la semaine passée sur Joshua Roy puis c'est un sujet que je te dirais Yannick que j'ai mis sur ma liste à partir de vendredi soir tu sais je prépare quand j'ai des sujets comme ça je me les envoie par courriel je me dis il faut que je parle de ça puis Joshua Roy bien il a joué jusqu'à présent 59 matchs il reste 18 matchs aux Canadiens il va en jouer 77 s'il joue ces 18 matchs-là puis là bien la question que beaucoup d'analystes beaucoup de personnes ont parlé c'est est-ce qu'on le garde à Montréal est-ce qu'on le renvoie à Laval pour faire les séries et jouer dans les séries inatoires puis là il y en a qui disaient tu sais il faut faire attention parce que Joshua Roy s'il est bon puis il est capable de jouer dans la Ligue nationale c'est un mauvais message de lui dire on t'étrograde tu sais on t'envoie dans le club ferme mais il faut faire attention à ça parce qu'il y a 20 ans fait que Canadiens termine le 16 avril il va avoir joué 77 matchs il reste 2 matchs au Rocket justement contre Belleville une équipe qui essaye de rattraper une des 3 équipes qui peuvent rattraper fait qu'en jouant ces 2 matchs-là contre le Rocket avec le Rocket c'est-à-dire ça sera un total de 79 matchs plus les matchs en séries inatoires mais l'année passée il a joué bien plus de matchs que ça il a joué je pense 83 matchs l'an passé puis 82 il a 2 ans à l'âge de 18 ans fait que tu sais il est capable d'en prendre Joshua Roy moi je pense que ce qui est important puis ça c'est la clé parce que une décision là où toute décision peut être prise puis toute conversation peut avoir lieu avec un joueur c'est comment tu abordes cette conversation-là alors si Joshua continue à jouer de la manière qu'il joue en ce moment les gars puis qu'il continue à aider le Canadien il continue à progresser il continue à faire du temps supplémentaire puis à faire attendre André-Anne à la salle de presse comme ça bien on le garde à Montréal j'ai aucun souci avec ça aucun problème avec ça puis quand la saison finit qu'est-ce qu'on fait on lui dit écoute on t'envoie pas Joshua Roy à la fin de la saison on est en train de lui dire t'es un régulier dans la ligne nationale pour le Canadien et en octobre prochain tu vas commencer à Montréal je trouve ça de bonheur il y a 20 ans par contre la manière qu'on le retournera à Laval après le 16 avril si c'est le 16 avril quand le Canadien finit sa saison tu t'assoies avec lui tu lui dis voici ce qu'on aime dans ta game puis là tu détailles ces éléments-là puis tu peux même meubler ça avec du vidéo je le faisais avec certains joueurs en junior des fois quand on les envoyait au mois d'août quand on les retranchait je leur montrais des choses qui faisaient de bien ça c'est bon voici sur quoi on veut que tu travailles et voici la raison pour laquelle on t'envoie à Laval est-ce qu'on t'envoie à Laval parce qu'on est insatisfait est-ce qu'on t'envoie à Laval parce qu'on veut que tu poursuives ton développement est-ce qu'on veut t'envoyer à Laval parce qu'on veut que tu poursuives ton développement et que tu vives les séries de Natro donc c'est important d'expliquer ça il faut que le joueur Joshua Roy quand il quitte le bureau de Kent Hughes le 17 avril s'il s'en va à Laval il faut que ça soit clair dans sa tête les raisons il ne faut pas qu'il y ait de zone grise il faut que ça soit blanc, noir puis que ça soit pour ces raisons-là moi je crois qu'à 20 ans je crois que le vendredi je ne me rappelle pas c'est quoi la date le 18 avril ou le 19 avril quand Rocket joue moi je pense que c'est bénéfique pour Joshua Roy d'être sur la patinoire même s'il y a eu une fin de saison incroyable avec le Canadien il y a juste 20 ans à moyen long terme ça va payer pour lui puis pour le Canadien oui mais le monde idéal Yann puis Marc-André vous êtes d'accord c'est que Rocket continue à jouer comme ils ont joué en fin de semaine contre la première position le Monster qui rentre en série et que là Joshua aille jouer les séries puis que ce soit des matchs importants là où l'opinion des fois diffère c'est que moi j'enverrais Joshua tout de suite pour aider le Rocket à se qualifier parce que selon moi c'est important j'ai parlé avec Pierre Dorion l'ancien DG des sénateurs d'Ottawa puis il aurait pu me parler de n'importe quoi dans la vie puis c'est lui-même qui est allé sur cette décision-là de Kent Hughes d'envoyer la paperasse pour Struble et Roy dans les mineurs en disant que c'était d'une importance capitale qu'il reconnaissait le développement que ça allait faire à ces jeunes joueurs-là il a vanté le travail de Kent Hughes sur cet aspect-là fait que dans le monde idéal le Rocket rentre seul sans aide puis après ça les gars vont aider pour aller le plus loin possible même moi question de m'assurer que Rocket entre parce que c'est le fun de voir ce qu'il fait puis le travail à l'extérieur puis tu sais c'est pour ça que j'ai pris du temps tu sais j'écoutais Marc-André puis il y a plein de choses que j'ai pris en note tu sais David Savard quand Joshua Roy quand Gignac m'explique que David Savard sur la route il disait à Joshua Roy tu payes pas c'est moi qui paye tout ça veut dire que pas David Savard est généreux ça veut dire que David Savard est avec Joshua Roy est avec Joshua Roy pour lui enseigner comment être un bon professionnel comment bien se comporter sur la route et non pas être parti sur une fripe puis en train de se dévisser puis de ne pas s'entraîner etc. puis ceux qui disent oui mais il change Savard t'as Madison t'as jamais assez de ces poteaux-là de ces tuteurs-là qui permettent à l'arbre de pousser droit t'en as jamais assez Savard Madison Gallagher doit le faire également puis c'est pour que Joshua Roy soit un bel arbre bien fort dans deux ans en faisant de la prolongation sur la patinoire entre autres c'est sûr toutes ces choses-là on n'est pas on n'est pas en opposition Martin parce que je suis dans le clan de ceux ceux qui disent qu'il faut garder Joshua Roy à tout prix puis pas lui envoyer le mauvais message je suis pas dans ce clan-là moi Bye man Alors le retourner ce que tu dis c'est de le retourner tout de suite je suis pas du tout contre ça ça serait pas pour moi un désaveu c'est toujours comment tu l'expliques aux joueurs puis comment comment tu justifies puis ta communication avec des jeunes joueurs là en développement faut pas qu'il y ait de zone grise faut que ça soit hyper clair donc tu sais can't use Martin St-Louis s'assois avec Joshua Roy pour reprendre ton hypothèse Martin de dire qu'on le fait tout de suite pour aider Rocket tu lui dis voici ce qu'on est content voici ce que tu dois travailler puis voici la raison pour laquelle tu t'en vas à Laval donc faut vraiment être clair puis si tu fais ça bien tu maximises d'éviter les doutes dans la tête du joueur que là il se demande il m'aime-tu il m'aime-tu pas puis faut que tout ça soit clair et le Rocket cette fin de semaine messieurs se sont assurés de demeurer dans la course parce que tu sais s'il avait perdu les deux matchs ça aurait été compliqué et là il remporte deux gros matchs contre Cleveland qui sont une des bonnes équipes de la division au sommet belle façon donc là au moins ben oui c'est une belle façon de garder l'espoir puis tu sais l'ambiance à la place belle et tout ça ça serait le fun tabarnouche que le Rocket réussisse à se classer je pense que c'est les cinq premiers dans la division qui passent au premier tour donc ils sont pas loin ils sont à trois points de Belleville et Toronto Marc-André ils sont à trois points de Belleville et Toronto il reste 15 matchs mais ce qui est surtout intéressant c'est qu'il reste huit matchs contre Belleville Toronto Rochester donc Rochester est à quatre points donc vraiment ces trois équipes-là sont à portée de main donc pour ces huit matchs-là c'est clé pour le Rocket ils peuvent pas gagner sept autres puis juste en gagner deux sur les huit ces huit matchs-là sont vraiment importants c'est comme le cliché des matchs de quatre points mais ça va faire une belle fin de saison moi j'ai fait le match samedi avec Jasmin Leroux sur le web et quelle performance du Rocket puis ça a été une solide performance vendredi soir aussi Brandon Gignac a été vraiment extraordinaire pour le Rocket la bougie d'allumage dans ces deux matchs-là il a fait la différence il a fait des bons jeux en désavantage numérique des buts et des jeux qui ont mené à des moments clés donc il y a une belle ambiance dans le vestiaire du Rocket puis je pense que les gars se donnent cette mission-là de poursuivre et rappelons que ces deux victoires-là c'est contre Cleveland qui était en tête la division qui sont peut-être encore en tête parce que c'est serré avec Syracuse alors c'est quand même l'équipe de tête dans la division donc ultimement là on ne veut pas avancer trop vite mais ultimement si le Rocket rentre en série gagne sa première série la première série c'est la quatrième place contre la cinquième place c'est un 2-2-3 puis là ensuite cette équipe-là va rencontrer l'équipe de tête et donc le Rocket a tenu tête à Syracuse il y a deux semaines en ont en fait la semaine passée mercredi ils ont perdu en prolongation et ont battu Cleveland deux fois donc en deuxième ronde en guillemets contre l'équipe de tête de la division le Rocket n'aurait pas de c'est quoi le mot de complexe de complexe merci même le chien même le pitou il me dit c'est complexe il est une heure quand il arrive proche du nord lui il y a autre que le short je peux-tu parler vite vite des entrées de zone contre des attaques en entrée de zone contre le Canadien parce que j'en parlais dans les dernières semaines je vais juste prendre 10 secondes puis je vous donne la parole après il y a vraiment eu une belle progression dans le jeu défensif j'écoutais le point de presse de Martin Saint-Louis qu'on a passé plus tôt dans l'émission mais il n'a jamais parlé de cet élément-là il a parlé de plein de choses mais il y a eu seulement cinq entrées de zone en surnom contre le Canadien samedi trois deux contre un une échappée une semi-échappée c'est comme entre les deux et ça c'est une progression mais j'ai noté surtout à plusieurs reprises des jeux individuels de la part de joueurs du Canadien défensifs des jeux individuels défensifs de repli défensif il y a même eu en troisième période à quelques moments des surnombres défensifs à la ligne bleue du Canadien donc ça ça veut dire qu'il y avait plus de joueurs en rouge qu'il y avait de joueurs en blanc ça là j'ai pas vu ça souvent cette saison surtout dans les quatre dernières semaines alors c'est vraiment une belle progression dans la bonne direction puis ça m'amène à vous dire le Canadien accordé trois buts a perdu mais ce que je veux dire c'est le Canadien but contre but accordé est 29e sur 32 équipes dans la Ligue nationale donc défensivement c'est pas varjeux on donne beaucoup de buts le Canadien mais quand le Canadien donne trois buts au moins ok samedi on a perdu 3-2 mais le Canadien donne trois buts au moins la fiche du Canadien c'est 23 victoires 7 défaites deux défaites en prolongation deux défaites en fusillade fait que la clé du succès est où? est défensivement puis pour moi dans les 4-5 dernières semaines l'élément qui était en tête de liste pour travailler sur le plan défensif c'était le repli défensif puis les attaques en surnom qu'on accordait et graduellement il y a visiblement une amélioration puis Marc-André il y a une différence moi j'adore la stat ce que tu as donné sur le surnom mais il y a une différence entre erreur de communication qui donne ça veut dire que la matrice est brisée versus l'erreur d'un joueur exemple Jack High en début de 3 je ne sais pas ce qu'il fait il pinche manque son cou la rondelle part erreur individuelle ce n'est pas manque de communication par la position c'est erreur individuelle ça on prend le gros banc on corrige puis on est reparti il n'y en a pas de soucis quand c'est des erreurs de communication puis ça ne se comprend pas là tu fais comment on sait qu'on s'en va alors tu as diminué ça mettons c'est quoi tu as dit 3 ou 5 il y en a eu 5 il y a eu 3 2 contre 1 il y a eu une échappée 5 bon ben oh oui puis il y a une de 3 contre 1 c'est Jack High encore qui se fait pogner ça fait que Savard est à 2 contre 1 puis il couche à terre ça c'est des erreurs individuelles ça tu amènes Jack High au banc montre la vidéo on est reparti moi ça là pas de problème c'est quand que c'était tout le temps brisé parce que le gars l'allié ne prenait pas la place d'attaquant qui était venu s'asseoir sur l'allié en sortie de territoire tu fais comme hockey ils ne comprennent rien mais quand c'est juste des erreurs individuelles en tout cas corrige-moi je ne suis pas coach toi tu l'es c'est moins pire ben oui c'est des erreurs c'est des erreurs qui sont qui sont pas faciles à corriger mais qui sont faciles à identifier tu te dis bon ben c'est ça quand les gars reviennent au banc sur un 2 contre 1 ou une échappée puis ils se regardent ils se disent bon c'était qui c'était-tu ton homme comment ça fait qu'on a donné une échappée c'était-tu aux défenseurs les défenseurs regardent les attaquants ils disent ben là on a appliqué la pression le long de la rampe puis il n'y a personne qui nous a couvert là ça ça devient comme tu le mentionnes problématique mais effectivement un mauvais revirement une rondelle échappée un mauvais bond une rondelle qui bifurque à un moment donné sur un juge de ligne ou peu importe puis là ça donne une échappée ça donne un 2 contre 1 tu ne corriges pas vraiment ça tu l'identifies puis tu dis aux joueurs bon ben des fois tu ne le dis pas c'est pas nécessaire de dire sur une erreur qui est évidente là tu ne corriges pas une erreur nécessairement évidente mais il y a une progression il y a vraiment une progression puis là ben c'est ça je me suis amusé avec les 3 buts au moins parce que c'est ce qui est positif au moins quand on regarde et on analyse les performances du Canadien de voir que ça s'en va comme ça il y a une progression Marc-André un gros merci c'était très intéressant encore une fois on te souhaite une belle semaine mon ami merci les gars bonne semaine salut Marc-André la poignée est pétante regarde toi non elle n'est pas pétée non c'est juste l'angle de caméra c'est l'éclairage ça donne l'impression qu'elle est mais elle n'est pas une neuve c'est une illusion optique je suis en train de monter mon bureau ça s'en vient là c'est juste il faut que je mette mes cadres sur mes murs mais là mes cadres sont gros un peu si moi je mets ça ça va tout tomber il faut que je me trouve quelqu'un pour mettre ça t'es comme moi t'es comme moi la même chose salut Marc-André bye les gars merci à Marc-André Dumont et à Denis Gauthier qui est avec nous aujourd'hui toute notre équipe de production en régie à RDS Valérie Gautran en réalisation mise en ombre Mathieu Bédard aux médias sociaux l'équipe de Sport30 à nous grillons l'anglais un gros merci et à vous tous les jaseux un énorme merci d'être avec nous demain une émission Bob Hartley et Benoît Brunet on a hâte et demain il y aura également le match canadien Blue Jacket merci beaucoup d'avoir été là les jaseux salutations à vos mères qu'à l'air à vos enfants on se parle demain merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous